Sixième point de cette vidéo, et quel plaisir les amis ! Esteban Ocon retrouve le podium deux ans après sa victoire au Grand Prix de Hongrie. C'est le premier podium d'un pilote français à Monaco depuis la victoire de ce bon vieux Olivier Pannis en 1996. C'est dire le moment d'histoire auquel on a assisté ce week-end. Alors franchement, je suis très heureux pour lui, et c'est surtout archi mérité. Il a sorti un tour de patron en calife, et grâce à la pénalité de Charles Leclerc, il s'est retrouvé en troisième position sur la grille de départ. Il a été mis sous pression par Carlos Sainz, puis par Hamilton, son équipe fait un arrêt au stand un poil trop long, mais malgré tout ça, il a résisté et réalisé une excellente course. C'est le premier podium d'alpine depuis le Qatar en 2021, et je dois vous dire que ça faisait vraiment bizarre de voir Alonso Ocon réunis sur un même podium. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actu de la F1.